C'est les gars, c'est F129 et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va voir combien de victoires c'est possible d'atteindre en défi classique en jouant uniquement des decks aléatoires. Bon vous le voyez, j'ai déjà fait une tentative avant et on va voir si c'est possible d'atteindre les 6-7 victoires. Du coup sachant que les règles, bon je vais faire mon premier deck et je vais vous montrer les règles. Là j'ai pas d'évolution, donc je joue pas d'évolution, si jamais j'ai une évolution ici j'ai le droit de la remplacer par une des cartes qui n'est pas évoluée. Par contre si j'ai déjà deux évolutions j'ai pas droit de changer, d'échanger des évolutions. Voilà j'espère que c'est clair pour vous et j'ai le droit d'utiliser uniquement la tour de princesse. Il y a la partie directement avec ce deck Golem Cochon Royaume dans la première game. Donc il y a la partie directement contre Eco-Jeux. Je pense qu'il faut qu'il joue un deck lourd, si il joue un deck saïque j'ai perdu. D'éclure j'ai le DDE j'ai le B.U. Dragon, ça va être chaud. Normalement ça, ça tue la princesse. Ok. Cochon Royaume. What ? Ok. Après j'ai un fuit à barbare quand même, donc je suis pas si mal si c'est lockbait. Par contre là je vais juste partir avec un golem, il vient de lâcher une roquette dans le vent. Ah ouais mais je suis vraiment pas mal ! J'ai né en B.D.F. barbare. Attends mais le deck est limite méthode. J'ai les Cochons Royaume pour lui sortir sa tour à bombe. J'aime bien ce premier deck. Ok je suis A.U. Ouais pour moi c'est ça. Je pense que je peux mettre DDE. Je voulais pas mettre le B.D.R.A.G. ici. Je vais faire barbare du coup offensif. Ça va connecter. Je vais quand même mettre un néant pour tuer la princesse. Ouais. Bon du coup là il a sa value avec son... Sa roquette mais ouah les dégâts du golem j'avais pas vu. Je vais peut-être pas rajouter ça parce qu'il a peut-être sa pûche en main. Mais... Ok. Très très beau first play. Enfin très très beau punch je vais dire. Là je peux juste défendre Goblin Reims. Ça m'arrange de garder mon élixir. Je sais pas comment il sent... Comment il est au niveau de son cycle. Il a peut-être... Eh ouais il a pas utilisé de tour à bombe en défense tout à l'heure. Non je suis pas B.D.F. Les cochers en eux devraient tuer la tour à bombe. Et mettre quelques dégâts plus les dégâts de Goblin Reims. Non franchement. Première game parfaite. Après le plus dur ça va être des games 5-6 quand ça va commencer à jouer méta. Euh... Ok. Bon normalement je devrais tenir la partie. Je vais même plutôt fuit à barbare ici. J'ai mon néant de toute façon s'il part fuit à Goblin. Je peux même sacrifier quelques dégâts pour partir en push. Ok je vais néant. Parfait. D.D.E. met vers l'intérieur. Ça va prendre la princesse puis la tour à bombe. Mais là il a tout à fait perdu. Ok je prends la B.D.F. sur la princesse et les Goblins avances. D.A.Q. à barbare. Bah il peut rien faire. Il remet une tour à bombe mais ça va se faire découper. Je vais rajouter un néant en plus. Le deck est vraiment fort en fait. En fait j'ai plein de sorts qu'on lockbait donc je suis pas mal. Plus il peut pas trop défendre mon golem. C'est quand même bizarre. D'habitude c'est totalement TDE dans ce deck. Bah tant mieux. Et du coup première victoire facile. Est-ce qu'on peut même prendre le 2 couronne ? Je pense que oui. Et bah let's go. Ok on est reparti contre Giovanni. Là le deck. Comment dire. Machine Goblin je pense ça résume le deck. Oh non là par contre pas de lockbait. Oh ça va être chaud aussi c'est lockbait. Ok je vais mettre la machine Goblin. Elle est éclatée la carte. En vrai là si je peux tanker. La machine avec un mineur. Néant le canon. Allez tue le Goblin Sarmacan. Tue le Goblin Sarmacan. Non. Trop nul cette carte. Garde en défense. Je vais rajouter le chef souris. Allez la princesse. Après là si je la mets au pont ça va tuer la princesse non ? Si je fais ça comme ça. Je ne vais jamais utiliser les cartes. Ok. Je prépare le bourreau derrière au cas où ils partent fuir le Goblin. Parfait. Sur un push ça peut passer mais il faut voir déjà s'il joue la roquette. C'est pas le deck. C'est pas le deck. Ça ressemble un peu au deck de Hypno. Le deck spam. Mais c'est bizarre qu'il ne spam pas en fait. Ok je vais tuer ça ici. Grattage néant. C'est une pre-shot ici. Non. Ok. Machine dans le fond. Je suis parti en mineur parce que c'est tanké par les gardes. Ok. Ça peut tuer l'artificiaire ou pas ? Non. Ouais le deck est un peu bizarre avec l'artificiaire. Néant ici. Ok. Je vais repartir comme ça dans le fond. Ok c'est pre-shot du coup. La machine. Tue l'artificiaire. Ok. Il a quand même beaucoup de petits troupes contre lesquelles la machine fait de la value. Attention là il y a quand même pas mal de troupes. La machine connectée à la tour. Mais c'est la meilleure carte du jeu. T'as pas la princesse ? Oh ça qui est à la tour du rôle là ? Non. Même pas. Regardez le push. Bah ça prend la tour. Vu qu'il n'avait pas de sort. Bah on était très bien. Il y avait un mec qui est cheveillé. Ouais non. Dès qu'il était bizarre. Bah tant mieux. Alors. Bon. Je ne sais pas si j'aurais mis la game d'avant parce qu'il n'a pas joué l'adversaire. Enfin il a décidé d'abandonner. Mais je m'étais plaint parce que je n'ai pas de win condition. Euh là. J'en ai deux au minimum. Et trois si on considère que le fuel squelette en est une. Par contre l'essor. C'est une autre affaire. Non j'ai un bolos. Mais j'ai pas d'aérien. J'ai pas d'aérien. J'ai aucune carte aérienne. J'ai une tornade. GG. Le deck. C'est quoi ce deck ? Quatre. Attends mais. Parce que le golem de glace. Théoriquement c'est une condition parce qu'il va directement sur la tour. Donc en carte défensive. J'ai des barbares et c'est fini. Molos. Golem. Golem de glace. Cochon. Fue à squelette. Tornade. Attends. Mais what ? J'ai le prince ténébreu aussi. Attends mais c'est quoi ce deck ? C'est quoi ce deck ? Je pense qu'il faut que je pêche golem cochon et que je tornade les troupes. Pour les... Et je sais pas on va tenter des trucs mais... J'aurais dû attendre que le golem meure. Je vais tout tornade pour que ça meure au moins dans le golem. Ok. En soi c'est pas si mal. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai rien pour le ballon. Il faut juste que je mette de la pression parce que s'ils se rendent compte que j'ai en 0 carte pour son ballon. Oh il joue bûche. Aïe. Ok je suis obligé de barbare. En vrai si je peux m'en sortir je vais te tornade le ballon sur la tour du roi. J'ai raté ma tornade j'ai... Allez les barbares ! Oh ils sont... C'est tellement la pire évolution de... Actuellement. Ok. Ok. Dash, dash, dash. Encore un coup ? Ok. Ok. Faut que je tente le golem de glace. C'est un peu bizarre de pêcher le tour du roi là. Je vais cocher en plus j'ai pas besoin de défendre le ballon. Attendez. Non j'ai rien ! Vite ! Non s'il te plaît. Non s'il te plaît. Ok. Ok. Bah de toute façon là j'ai que des win conditions donc euh... Je vais tout pêcher au pont. Je vais que je fasse quoi d'autre avec mon deck. Allez les barbares, les cochons, les barbares, les cochons, les barbares allez ! Il a plus rien pour le feu à squelette, il a plus rien pour le feu à squelette les barbares. 136 HP. Non mais j'ai juste à mettre un mollusse au pont ! Le mollusse ! Le mollusse en clutch ! Le mollusse ! Encore ? Oh la 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 masterclass ! J'aurais jamais dû dire que les décaléatoires étaient trop forts. Euh... Oui, oui c'est bien du Jean-Squelette Clone mais sans truc à cloner. Enfin si en soi j'ai un squelette clone. Si ça va en soi. Bon. Je vous retrouve dès qu'il joue la première carte. Ok, sur ces glaces en fond je partir j'ai un squelette. J'étais obligé d'attendre avec un deck aussi lourd. Ok, la machine volante. En soi j'ai l'archer magique. Bah oui, une condition s'appelle l'archer magique. J'ai vu pire comme deck. Attends. Là. Maître mineur va avoir déliter au pont de l'autre côté. J'ai eu une illumination. S'il te plaît. Il est éclaté au sol ce sort là. Oh j'ai... Ok, ça va. S'il partait cimetière c'était chaud. Là je peux partir chez un squelette. Ça va lui remettre de la pression. Il n'a pas de chevalier. Alors baby dragon je vais pouvoir remettre ma machine. Ok, ça va. Là il va devoir tornade en plus. La pierre tombale va être la carte la plus embêtante du matchup. La machine aussi va un peu l'embêter. J'ai l'archer magique pour défendre le cimetière. Ok. Je séparer mes barbares d'élite dans le fond. Ok. Allez, ma diction. Ouais. Plus son poison au moins. C'est vraiment compliqué de passer avec le nombre de dégâts de zone qu'il a. Après j'ai beaucoup de troupes de pression là. Pierre tombale il va encore la mettre au milieu là. Allez faites moi des gobelins. Oh ça connecte à gauche ? Non j'aurais du clone. Je n'ai même pas vu. Là je vais capacité. Remettre une machine. Allez. Il va devoir chevalier. Oh dommage que je n'ai pas mon sort. Mais je vais quand même le mettre. Malédiction là. Ok. Machine au pont. Oh mais s'il te plaît. Ok la machine. Il y a deux cartes que je n'ai toujours pas utilisées. Je crois même si mon archer magique j'ai utilisé. Ok. Malédiction Goblin. Mais si mais avec Malédiction Goblin c'est défendu le cimetière. C'est trop fort. C'est trop fort. Ok ça touche la pierre tombale. Il y a utilisé son fuit barbare. L'archer magique il fait un sacré TF la machine qui a connecté. Là il va devoir tornade. Je vais mettre un clonage. Je ne sais pas c'était quoi ce clonage mais au moins la tour du roi elle n'a plus beaucoup d'achemés. Capacité. Je vais bloquer au pont ici. Ok. Il ne faut juste pas que j'utilise mon sort donné a priori parce qu'il est très très fort pour défendre le cimetière. Je défonce ce qui tank. Tac. On va mettre une machine sans donner de va du poison. Non mais j'ai un counter là. J'ai un counter au cimetière. Je vais mettre Jean-Squelette au pont. Maître mineur. Bon je fais capacité s'il ne part pas cimetière. Tac. Oh le deck est trop fort. J'ai cyclé à trois cartes en plus là. Ok. Bloquer au pont. Je vais clone juste histoire de dire que j'en avais un. Ah si je l'ai mis avec le géant-Squelette la machine en plus. Non mais ce deck est trop fort. Oh la 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 la. Bon let's go. Elle est en partie contre Sukocho. Attendez mais ça c'est pas un deck que j'ai déjà joué. Quérisseuse. Bombardier. En fait je sais que je l'ai déjà eu ce deck. Mais je ne sais plus s'ils me l'ont donné. Parce que j'ai fait plusieurs essais. Donc s'ils me l'ont donné au premier essai. Ou là c'est dans cette essai là. Il faudrait que j'irai regarder le replay après. Mais euh. Oh il utilisait ses flèches. En tout cas là. Quand je l'avais joué. J'avais gagné. En sortant les flèches de mon adversaire. Attendez mais là. Oh. Ok. Je pensais qu'il n'y avait plus rien du tout. Il a quand même rage. Ah il joue le deck meta. Ok. En soit. Ça va bien gratter. Tour à 2000 HP. 2200 ouais. Ok. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Le deck aléatoire de Supercell. Je ne suis pas sûr que ça sera aléatoire. Aléatoire. Mais qu'il y a plus des decks un peu prédéfinis. Ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. On va dire un mille deck. Ah ouais. Ça je n'aime pas trop. Ça je n'aime pas du tout le Goblin Stein. Comment je défends le Goblin Stein ? Ok. Bah je ne le défends pas en fait. Repartis à Archer. Ah mais il a quand même flèche. Allez le bombardier là s'il te plaît. Deux coups. Ça c'est deux coups minimum. Remets en un. Oh il n'a pas flèche en plus. Remets en un. Encore un. Encore un. Encore un. Ok. On va la lance. Ok. S'il part jusqu'à la bélier tout seul c'est parfait. Ok. Et je vais rajouter du monde parce qu'il a mis son rage dans le vent. Ah. Mais j'ai oublié. Petit détail. Petit hein. Juste léger détail le pk que je ne peux pas défendre. Après elle a utilisé ses... Non il faut que je parte directement au pont. Avec une pdf ici. Quoi ? Oh non juste ça ça tue. Oh bah j'ai perdu. Un push. Allez. Ok c'est sur la guérisseuse. Je n'ai pas perdu la tour encore mais... Waouh. Le flèche rage sorcière glace électro. Waouh. Tellement de dégâts de zone. Il n'y a que l'électro sorcière qui me garde en ville. Je vais repartir du fond. Je ne peux pas trop BDF. Il va vraiment falloir un push où je passe dessus. Un push c'est à dire juste un bombardier évolué au pont pour ceux qui ne comprennent pas. Ok. S'il te plaît. S'il te plaît. Et il n'y a plus rien pour la horde là. Il va recycler ses flèches. Je dois réélectro sorcière pour pas que ça aille jusqu'à la tour. J'attends de mettre... Qu'il mette sa capa pour mettre mon buisson. Électro sorcière connecte. Ok il est dans la sauce au niveau elixir. Je vais continuer à mettre de la pression. Allez électro sorcière. Encore un coup. Encore un. Il peut mettre un deuxième là. Dommage. On lance au pont. La game est hyper tendue. Je vais continuer à mettre de la pression. BDF. Là je peux la prendre. Ok. Électro sorcière. Faut vraiment pas que ça connecte à la tour. Ok parfait. 300 HP. Prends la BDF ici. Électro sorcière plus guérisseuse. Quel combo de malade. Je vais recyclé sur ma BDF. Je vais gagner ça. Oh la masterclass. Ok alors pratique contre un asiatique. 8 victoires là ça va plus du tout rigoler. Et moi non plus. C'est pour ça que j'ai joué du... E-golem géant gobelin. Ok. Le deck. Le coup d'élixir. Je peux pas défendre un cabélien. Coup en élixir du deck. 6. Sachant que le golem d'élixir c'est 3. Mais en réalité il coûte 7. Parce qu'il donne 4 d'élixir à l'adversaire. Euh... Mais j'ai déjà perdu là. Ah non faut que je laisse le pêcheur connecter. Et mettre un golem d'élixir ici. Ok. Plus une charrette défensive. Attendez. Ce push peut-être. Oh non il va mettre sa capacité il n'y a plus rien sur le terrain. S'il te plaît tu le bombardier. Et en soit ça gratte hein. Par contre en termes d'élixir il doit être bien lui. Ok fournais. Attends ça prend la tour. Ok. Ah mais j'ai quoi pour P.K. J'ai quoi pour le P.K. Ah moi ne plus qu'à pas vite. Moi ne plus qu'à pas. Ça peut suffire. Oh aïe 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 aïe. Remets un coup. Active la tour dure. Active la tour dure. Dommage. Oh aïe 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 aïe. Oh les défenses. J'ai joué 5 cartes depuis le début de la partie. le cours en élixir du tec me fume c'est c'est quelque chose dans la sim et quelque chose ouais mon gars va s'y remets encore quelque chose au cas où vas-y mais encore quelque chose moi mais on les maîtrisent de ma roquette après ses droits après se plaît qu'est ce qu'il a fait qui est il a oublié comment ça fonctionnait la machine à gobine je crois il l'a pas vu très souvent mais je suis en train d'exploser mon adversaire avec un des cas aucun sens attendez je pense que attend moine ouais il renvoie des dégâts mais pas énormément temps mais il renvoie pas sa capacité dessus ok c'est bon ça va par contre la tour du roi la tour du roi je vais peut-être perdre non je ne vais même pas perdre ma tour je peux aller prendre le trois corps non mais c'est une folie les decks suite folie des decks ok pour l'instant 9-0 et j'ai un bon deck j'ai un fuit à gobelins donc pour moi c'est un bon deck et j'ai un deck équilibré avec le cochon et tout ok j'ai un roi squelette en défense cochon j'ai un gel en plus je vais peut-être pas l'utiliser tout de suite je vais mettre ma capacité oh non pas ça aïe non je vais devoir cage parce que les gardes sont passés derrière le golem sur bacaine aurait d'abord tapé sur les gardes j'aurais pu ne pas cage allez ok j'étais à deux repartir fué à gobelin gel là qu'est ce qui me retient de partir fué à gobelin gel attend prince fiat gobelin il a plus de bûches il a plus de garde il a des gardes quoi tombe il a cyclé à m et mais je vous en parle en plus dans toutes mes vidéos et j'arrive quand même à oublier le cycle à trois cartes c'est une folie un gars qui donne des conseils mais qu'ils appliquent pas oh le roi squelette s'il te plaît tape un peu moi j'ai pris très cher en un peu chien ouais après l'agérant pensé que je leur maquillage je suis à gobelin évolué aussi et on va tenter un truc dans le fond avec la machine goblin prince j'ai pas grand chose d'autre à mettre cochon qu'est non mais il va où il va où le cochon machine moi c'est très compliqué de passer là avec les guerres de bombardier tout allez je tente un peu je t'aim gel ok l'autre côté aussi mais il y a une master class encore une fois bon c'est vrai 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 c'est la fin je pense j'ai un petit sort mais mineur sorcière pk j'ai sorcière tde et que du pk après c'est logique à ce niveau là les gens savent pas trop jouer jusqu'à ce qui est plus facile à jouer vu que le pk est fort j'ai une cabane de gobelins au moins j'ai une win condition attendez attendez s'il te plaît tue le sorcier ah non ça va pas tuer ça tue le chasseur ça coûte un chasseur par contre le sorcier met tellement dans la sauce là c'est c'est qu'est c'est son zapp ouais ok ok des gobelins haute il y a plus son zapp ah oui mais il y a qu'un gobelin qui sort waouh les réflexes il y a que un gobelin qui sort c'est ouais ouais s'il vous plaît faut buff les cabanes ok je peux tellement rien faire j'ai tellement de cartes dans mon cycle que je peux pas jouer ouais il a pas de grosseur je crois oh le sorcier sorcière oh le sorcier me met tellement mal et ok il force un peu là ouais mais il a il a les cartes pour forcer encore aïe 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 ouais oh c'est dur 10-0 10-3 3 défaites contre bah là c'est pas pk mais bref j'ai tenté un peu je trouve un musquetaire j'ai tenté un peu je trouve un musquetaire ah les flèches zap ah mais allez trois coups de musquetaire pourquoi pas hein 800 HP mais ouais La défense En fait ouais il a les meilleurs combos défensifs Je dois avoir cabane en plus ici Je vais tenter un 3 mousquetaire ici Comme ça là Il a plus son sorcier en soi Il a pk Non mais 3 défaits 3 pk Je vais tenter de pas abuche 3 défaits 3 pk Méta défi classique Ouais ça joue encore plus méta en défi classique En super défi limite Parce qu'en super défi tout le monde joue un peu son deck Alors que super défi ouais ça prend les decks Bref Finir cette vie en 10-3 C'est vraiment pas mal mais le problème c'est Ouais non c'est pas du pk que j'ai perdu là C'est cochonciste mais bon bref Deck goblinstein Pk pk Avec les decks plus aléatoires On aura quand même réussi à gagner avec des decks Non mais là Ah ouais mais c'est Ah oui Non mais là En fait ouais ça joue beaucoup plus méta A partir de 6 victoires ça joue Ça joue méta en fait en défi classique Ok Ok bon je resserrai peut-être une autre fois Où j'essaierai de faire 12 Mais là pour cette fois-ci c'est déjà pas mal 10 sachant que ouais bah sur ce genre de combat 0 évolution contre 2 Paris 0 évolution contre 2 Et 1 contre 2 bah Ouais c'est compliqué En tout cas si cette petite vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker, commenter, partager Et vous abonner Et puis moi je vous dis à la prochaine Dans une nouvelle vidéo